La carotte sauvage est présente dans la flore française, ainsi qu'en Eurasie et en Afrique du Nord. Cette apiacée, nom actuel de l'ancienne famille des ombélifères, fut décrite et nommée par Karl Linné en 1753 sous le nom scientifique de Docus carota, qui regroupe les carottes sauvages et cultivées. La racine blanchâtre de la plante non domestiquée est fine et fibreuse, immangeable. En France aujourd'hui, on considère que derrière ce nom d'espèce se cachent des plantes au caractère très variable et qu'ils représentent, pour les botanistes, un véritable complexe de formes qui ont été différenciées et nommées en une dizaine de sous-espèces et treize variétés. C'est une plante bisannuelle, c'est-à-dire que lorsqu'une graine rencontre un environnement favorable pour germer, elle produit la première année une rosette stérile de feuilles qui passe l'hiver, puis la seconde année, la plante fleurite et fructifie avant de dépérir en perpétuant l'existence de l'espèce sous forme de graines. Celles-ci sont hérissées d'aiguillons qui leur permettent de s'accrocher dans les poils et les plumes des animaux ou dans les vêtements des humains pour être ainsi disséminées. Les feuilles basales diffèrent sensiblement de celles des tiges. Les inflorescences sont des ombelles composées, à surface plane, de petites fleurs blanches avec parfois, au centre, une fleur pourpre foncée. Après la floraison, ces ombelles se referment en nid d'oiseaux, au sein desquels mûrissent les nombreuses graines qui assureront la descendance de la plante. …